Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là, premièrement, sur l'avion du ministère de l'UQAM, le CAQ, il y a encore un peu plus. Bon, je suis, quand j'ai été présent, je m'appelle David Gasson. Je suis aux communications externes pour le mouvement de l'assistance pour l'indépendance du Québec. Qu'est-ce que c'est cette brûle de bébête-là? En fait, qu'est-ce qu'on fait finalement? On a déjà, on a quatre ans. Qu'est-ce que c'est une manifestation, une conférence, une éducation populaire sur le projet d'indépendance. D'ailleurs, je vais profiter juste un petit peu de la tribune qui est accordée ce soir. Je vais vous dire qu'une manifestation, on va m'a marcher à Québec le vendredi 29 septembre. Donc, ce vendredi, ça se passe à la pièce Dioville, à Cain-Saint-Denis. Alors, je vous ai mis l'information mpq.org, un petit formulaire, un départ de Montréal. Alors, je vous remercie de m'avoir regardé cette intermède. Qu'est-ce que la MPQ fait? Bon, on a vu aussi d'autres projets d'émancipation nationale, par exemple, dans une communauté palestinienne, dans une communauté palestinienne, dans une communauté palestinienne, on va se présenter en tant que mouvement du Nord, du Nord, du Nord, de la Palestine, qui va être une communauté, une nation, mais un peu comme éclat. Alors, c'est un peu ça qu'on fait dans tant que mouvement. Sinon, je vais vous présenter une autre position. Comme on l'a dit, on est indépendantistes, mais attention, ça ne veut pas dire... Ah, merci. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est partisans. En fait, on ne l'est pas du tout. Jamais, une partie va avoir notre appui simplement par le fait qu'il se dit indépendantiste. Nous, on croit plutôt une indépendance, pardon, citoyenne que par les urnes. Le MPQ prend cette indépendance-là, comme le monsieur le dit, qu'il y a une émergence dans les mouvements sociaux, dans les mouvements citoyens, que ce soit par le communitaire ou etc. Cette indépendance-là nationale, qui fait le moment en fonction d'une classe, etc., mais plutôt en l'air de la liberté nationale, la liberté de tout le peuple québécois. On trouve que c'est un formidable outil pour le projet de gauche. Parce qu'en fait, le QQ se situe à gauche dans le spectre. On n'est pas le type de mouvement qui dit indépendantiste d'abord et ensuite, on verra ensuite. Pour nous, l'indépendance est fondamentalement un moyen, un moyen d'accession à une société plus juste, un moyen d'éradication de l'impérialisme et du monarchisme dans notre société actuelle. Aussi, le moyen de se doter d'un État, un État qui parle attention à ce moment-là, on le voit comme un État, je dirais, outil, un État au service du peuple et géré par lui-même. À ce moment-là, du pourquoi, on a besoin que ce soit une révolution populaire de cette indépendance-là. On croit qu'avec ce processus-là, les citoyens vont se retrouver avec une haine du nouvel État. On voit aussi l'indépendance un peu comme certaines pages blanches. Bien sûr, on ne peut pas tout effacer. Il y a un contexte international et il faut le comprendre. Mais déjà, on peut briser une certaine magie de classe bourgeoise locale. On peut asseoir un nouvel État. C'est notre optique. Cet événement-là peut être créé par un nationaliste. Attention, je parle de nationaliste. Il n'y a rien à voir avec le nationaliste classique canadien-français, basé un peu sur une histoire commune, une culture commune, une langue commune, ou encore une religion commune. C'est plutôt un nationaliste d'idées, un nationaliste accessible à tous. Dans l'optique, qu'on soit immigrant de la 10e, première génération, on peut participer à cette nation d'un nationaliste, ce projet-là, ce projet de se doter d'une action qui soit au centre de cette même nation-là. Dans ce type-là, le droit à l'autodépendation est donc fondamental dans cette nation d'un nationaliste. C'est ça qui est présenté. Il n'y a pas, disons, d'arrêt, il ne peut absolument être tête-y. Il n'y a pas de cadre clair non plus à la nation d'un nationaliste. Il y a des fondamentaux de progressistes dans le nom du MPQ. On dit progressistes, c'est certainement pas le progrès industriel, on l'aurait compris, mais plutôt le progrès social. Encore là, le progrès social, c'est une anticipation populaire. On voit l'indépendance comme une progression. Ça n'arrête pas lorsqu'on se doit d'un pays. Au contraire, ce n'est pas le fait de se doter de frontières claires qui va changer quelque chose. Au contraire, il faut abattre la nouvelle classe, la bourgeoisie mondiale. Nous, on trouve que se doter d'un pays, ça peut être une bonne protection, un bon outil aussi, je dirais, sur la scène internationale, pour lutter contre cette même classe-là. J'ai été, somme toute, assez court. Je vais dire que j'ai eu un vrai cinq minutes, mais je ne vais pas les prendre. C'est bon, je vais répondre à vos questions, surtout, mais on avance plus dans cette idéologie de Hélène. Alors voilà, je laisse la parole à mon camarade. Merci. 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 Merci.